Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'usine de Sochaux est placée sous le joug de l'occupant, qui, avant de battre en retraite, fait main basse sur ses machines-outils et stocke de matières premières. Difficile dans ces conditions de développer l'étude d'une nouvelle voiture. Engagée en 1942, le projet d'une 7 chevaux moderne ne prendra réellement forme que fin 1944. Appelée à succéder à la 202, la nouvelle Peugeot est naturellement nommée 203. Sa mise en production est retardée par la pénurie d'acier, par la nécessité de reconstituer l'outil industriel et par la volonté d'une parfaite mise au point avant les premières livraisons. L'entreprise bâtit toute sa stratégie industrielle et financière sur la réussite de ce modèle. La presse et le réseau font officiellement connaissance en novembre 1947 d'un modèle de présérie avant la présentation grand public au Salon de Paris d'octobre 1948. Dès le lancement commercial, le succès est au rendez-vous, mais les contraintes évoquées précédemment ne permettent d'effectuer les premières livraisons qu'au printemps 1949. Très vite, les délais de livraison atteignent deux ans. Dû au styliste maison Henri Thomas, les lignes résolument modernes de la 203 attirent une clientèle heureuse de pouvoir disposer d'un véhicule neuf après ses années de privation. Les restrictions de carburant encore en vigueur lui font apprécier l'économie d'usage de la nouvelle année. Son confort et son équipement séduisent les gros rouleurs et sa fiabilité devient rapidement légendaire. Bien que son constructeur ait souhaité ne recourir qu'à des choix de conception éprouvés, la technologie de la 203 fait preuve à son époque de modernisme. Les lourds châssis et carrosseries d'avant-guerre sont abandonnés au profit d'une caisse monocoque rigide et légère. Le moteur, un 4 cylindres à chemise humide de 1,3 litres, innove avec sa culasse en alpaxe à chambre hémisphérique et soupape en tête disposée en V. Développant 42 chevaux, il permet d'obtenir une vitesse de pointe d'un peu plus de 115 km heure. Sa conception et sa robustesse font le plaisir des transformateurs qui en augmentent considérablement ses performances. La transmission classique aux roues arrière utilise un pont rigide à vis. La suspension avant à roues indépendantes reprend la solution initiée par la marque en Première Mondiale sur les séries 01. La gamme s'enrichit avec l'arrivée de la berline découvrable. Des dérivés longs déclinés en familial 6 places et commerciales. Ainsi que plusieurs versions de véhicules utilitaires. Au salon de Paris de 1951, apparaît un splendide cabriolet réalisé dans les ateliers des carrosseries spéciales de la Garenne. Ce haut de gamme est accompagné en octobre 1952 d'une version coupée d'une rare élégance, mais qui ne trouve pas son public. Et n'est produit qu'en 955 exemplaires en deux ans. Il est devenu aujourd'hui, comme le cabriolet, très apprécié des collectionneurs. La robuste conception de la 203 incite de nombreux carrossiers, ou même amateurs, à réaliser sur cette base des carrosseries spéciales, souvent originales et pour certaines réalisées en un seul exemplaire. En voiture particulière, peu subsistent aujourd'hui hors des berlines et un cabriolet dû au concessionnaire parisien Émile Darmat. Et les tours de France, réalisées par le constructeur. De 1950 à 1955, les 203 s'illustrent dans de nombreux rallies, souvent aux mains de pilotes amateurs, dont certains membres du réseau de la marque. En 1950-1951, Messieurs de Cortenze et Mercier, en accomplissant un raid Le Cap-Alger-Paris, 15 000 kilomètres parcourus en 17 jours, prouvent les extraordinaires possibilités d'une 203 commerciale de série. Modèle marquant de l'automobile française au cours des 30 glorieuses, et l'un des numéros mythiques de la marque, la 203 s'est vendue sous toutes les latitudes. Produite jusqu'en février 1960 à Sochaux, elle est la première Peugeot à dépasser le cap du demi-million d'exemplaires fabriqués. Elle a poursuivi sa carrière avec succès sur le marché de l'occasion. Elle est aujourd'hui très populaire dans le monde de la collection. Sous-titrage ST' 501